Bonjour à tous, bienvenue sur le lancement de BorgPay. Nous sommes ravis de votre présence. Je m'appelle Prusla Hazel, je suis directrice d'Insanoco de Voix et à côté de moi est Bluyn Christian, CTO d'Insanoco. Avant de commencer, nous pouvons porter attention au point suivant. Tous les micros des participants seront coupés pendant la session. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en utilisant la messagerie. Veuillez adresser directement vos questions et commentaires à Prusla Hazel. Les questions seront reprendues à la fin de la présentation et pour terminer, ce webinaire sera enregistré. Merci Christian. Alors, qui sommes-nous? Insano est une compagnie qui travaille dans les domaines de technologie financière. Nous sommes focalisés sur les solutions de paiement en Afrique et grâce à notre expertise, nous offrons des services financiers innovants. Nous sommes actuellement basés dans quatre pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Zambie et l'Ouganda. Au fil des années, nous avons travaillé avec de nouvelles institutions financières et les entreprises d'assurance. En plus, nous offrons des conseils en technologie dans les domaines de paiement. Par le bien de notre système d'aggégation, nous offrons une connexion unique pour tous les points mobile money. Vous avez tant les besoins d'établir et gérer les différentes connectivités de façon manuelle et éviter les tracasseries liées aux multiples changements sur vos logiciels et systèmes. Sur notre système, les transactions sont traitées en temps réel et nous avons une équipe dédiée pour garantir un processus d'intégration simple et fluide. Aussi, nos portails web vous assurent une transparence totale sur toutes vos transactions. Nos portails de suivi vous permettent de suivre les mises à jour en temps réel de transactions, générer des rapports pour la réconciliation et les règlements. En plus, des rapports journaliers sont envoyés automatiquement à nos partenaires sur toutes les transactions effectuées sur notre plateforme. En ce qui concerne la sécurité, nous avons des journaux d'audit existants sur le portail pour suivre l'historique des activités. Les journaux sont disponibles pour examiner et résoudre tous les tiges qui pourraient se souvenir. Les standards et matières de sécurité sont respectés. Les connexions web sont effectuées par VPN, HTTPS et SSL. Nous disposons des licences PCI et ISO 27001. Pour prévenir les fraudes, nous appliquons des limites sur le montant des transactions effectuées. Ces limites peuvent être personnalisées en fonction des partenaires et de ses préférences. Le système intègre l'intelligence artificielle pour scanner les transactions en temps réel et en fonction des résultats, générer des alertes ou bloquer les transactions suspectes. Avec une population de 26,71 millions d'habitants, la Côte du Bois compte 16,6 millions d'abonnés à Mobile Money, qui jouent un rôle clé dans l'inclusion financière et le secteur des micro-finances. Nous avons constaté que les entreprises recherchent des solutions pour effectuer des transferts d'argent vers différents réseaux mobiles de manière rapide et efficace. C'est dans cette optique que BorgPay a été mis en place. BorgPay est un service qui permet de faire des dépôts en masse et en temps réel sur le compte Mobile Money, quel que soit le réseau. Ce système de paiement de masse repose sur le système de paiement de masse en un seul document tout en indiquant les montants et les destinataires à payer en temps réel. Les paiements peuvent être effectués sur tous les comptes de réseaux mobiles à partir d'un compte BorgPay. La fonctionnalité de MekaChecker est un mécanisme de vérification qui vous permet d'autoriser tout paiement avant qu'il soit effectué. Ceci est pratique pour tout environnement qui demande de la supervision. Le portail est disponible via le web et est accessible partout à tout moment et quel que soit l'appareil utilisé. Au portail se greffe un audit complet et des rapports non modifiables pour garantir l'intégrité des données. Donc Christian va continuer avec la présentation. Ok, merci beaucoup Priscilla. Nous allons donc commencer avec une démo de la plateforme BorgPay. Alors Priscilla va donc se connecter sur la plateforme en utilisant son nom d'utilisateur mot de passe. Et comme page d'accueil, vous constatez ici que nous avons accès à la liste des fichiers qui ont été téléchargés vers la plateforme BorgPay. Nous avons ensuite l'état d'approbation qui indique si le fichier était soumis, approuvé ou refusé. Puis nous avons aussi l'état de processus ainsi que pour toutes les transactions qui ont été effectuées. avec succès, nous avons donc le montant total, mais aussi les frais lorsque le fichier était traité avec le sort avant et le sort après que toutes les transactions furent traitées de façon effective. Lorsque nous cliquons donc sur les détails, nous avons donc un statut similaire, des informations similaires. Mais en addition, nous avons aussi une fenêtre qui nous montre les utilisateurs qui ont donc donné leur aval pour que le fichier soit traité. La prochaine étape est de vous montrer le tableau de bord. Alors, le tableau de bord vous montre le cumul des transactions qui ont été effectuées sur une période donnée, le montant total qui était déposé avec succès sur les comptes ou portefeuilles, ainsi que le montant total des transactions qui ont échoué. Alors, nous avons donc deux interfaces graphiques qui nous montrent le montant et le nombre de transactions de manière graphique. Alors, la liste de transactions ici montre les transactions individuelles par fichier qui ont été téléchargées vers la plateforme BOKP. Nous avons donc le nom du marchand ou les sous-comptes si vous en avez plusieurs. La référence Fusion qui est notre passerelle de paiement connectée aux différents réseaux télécom et aux banques. Dans l'identifiant en vague, la destination ici qui montre le réseau sur lequel le dépôt a été effectué, le destinataire qui indique le numéro du portefeuille mobile money, le montant de la transaction ou du dépôt, avec le statut vert pour effectuer avec succès et rouge lorsqu'une erreur s'est produite. Au-dessus, nous avons aussi la date et heure d'exécution qui montre la date et l'heure à laquelle la transaction ou le dépôt a été effectué avec succès. Comment recharger notre compte BOKP? Pour recharger notre compte BOKP, vous avez besoin de cliquer sur le bouton recharge. Vous renseignez donc le montant de la recharge. Puis ensuite, vous indiquez donc la banque sur laquelle le montant a été déposé avec la référence de paiement. Référence étant le numéro du bord de versement ou toute autre indication qui a été faite lorsque le paiement a été effectué. Nous acceptons donc les transferts chèques ou les dépôts en espèces. Lorsque la requête est envoyée, notre équipe dans le back office se charge de faire la vérification, puis vous donne le montant sur votre solde. Alors, vient donc la liste des administrateurs de votre plateforme. Sur votre compte, vous avez donc plusieurs administrateurs ou types d'administrateurs. Vous pouvez donc voir leur prénom, nom de famille, email et numéro de téléphone, ainsi que le compte ou sous-compte qu'ils gèrent. Nous avons aussi le type d'utilisateur. Alors, nous avons les donneurs d'aval, ceux qui donnent leur autorisation. La plateforme supporte jusqu'à 5 différents donneurs d'autorisation. Et nous avons le uploader, c'est-à-dire celui qui télécharge le fichier de paiement sur la plateforme. Nous avons aussi un côté qui indique le statut, si l'utilisateur est actif ou inactif. Puis, nous avons également la date de création, ainsi que des détails qui nous permettent de pouvoir modifier l'utilisateur. Nous pouvons modifier donc nom et prénom, sauf le nom d'utilisateur. Mais nous pouvons aussi indiquer si l'utilisateur est critique à votre business ou pas, afin que celui-là ne soit jamais supprimé, si nécessaire. Alors, comment télécharger un fichier de paiement? Nous avons Stéphanie qui va donc se connecter sur la plateforme, afin de pouvoir télécharger un fichier vers BOGPay. Alors, la page d'accueil reste la même. Nous avons donc le nom du fichier, les différents fichiers qui ont été téléchargés vers la plateforme. Nous avons aussi l'état du processus, qui indique si le fichier était traité ou pas. Les détails sont donc les mêmes. L'état du processus, donc, ensuite nous avons les deux boutons additionnels qui sont ajoutés, qui permettent donc de soit télécharger un fichier échantillon pour pouvoir faire votre fichier de paiement, ou ajouter un fichier. Mais aussi, j'aimerais attirer votre attention sur l'état d'approbation. Si jamais le fichier n'est pas dans le format adéquat, alors lorsqu'il est mis en ligne, le fichier sera corrompu. Stéphanie, donc, va ajouter un fichier sur la plateforme. Lorsqu'elle clique donc sur le bouton pour télécharger, vous pouvez donc voir les détails ici, qui indiquent qu'il y a eu une erreur sur le format d'un des numéros. Ce qui arrive souvent lorsque nous convertissons un nom pour un numéro en Excel. Alors, le fichier qu'elle a mis sur la plateforme, vous pouvez donc voir le statut qui est donc soumis, et il va donc falloir que Priscilla autorise donc la requête de paiement. Alors, Priscilla donc voit sur son côté le fichier qui a été soumis par Stéphanie avec le montant. Et il n'y a aucune sorte parce que le fichier n'a pas encore été traité. Elle va cliquer sur les détails. Elle verra donc les détails avec le mot approuvé. Et sur cette mention-là, elle peut donc ajouter un commentaire. C'est-à-dire, ici, elle va donc dire qu'elle a pu voir le fichier passé en revue. Et maintenant, elle a approuvé la transaction. Une fois que ça a été fait, alors Stéphanie va recevoir une alerte qui lui dira que le fichier est en cours de traitement. Alors, une fois que c'était fait, vous voyez donc le tas du processus qui est initié. Mais vous pouvez voir donc que les frais étaient faits et vous voyez donc le solde avant et après, ce qui veut dire que les transactions sont passées en cours. Vous voyez aussi votre solde en haut qui a aussi diminué. Et donc, lorsque vous partez dans votre transaction, vous ouvrirez la liste de votre transaction. Nous allons donc copier l'identifiant du VRAC et maintenant aller sur la liste des transactions. La liste des transactions, ici, vous montre les transactions qui ont été faites par fichier de paiement et de façon individuelle. Vous voyez ici donc que la transaction a été faite de façon avec succès. Et voici le numéro destinataire et les détails de la transaction, ainsi que le réseau sur lequel il a été effectué. Nous avons donc le même identifiant du fichier qui avait été mis en ligne sur la plateforme, mais vous pouvez aussi le rechercher rapidement pour pouvoir voir toutes les transactions qui étaient donc liées à ce fichier de paiement. C'est ainsi que vous pouvez voir donc toute une liste pour un fichier de paiement donné. Mais vous pouvez aussi filtrer et sur une période bien définie, vous pouvez donc voir toutes les transactions et leurs détails, c'est-à-dire s'ils ont été initiés ou échoués et s'ils ont été accomplis tous avec succès. À ce moment-là, vous pouvez voir pour la date du 17, mais toutes les transactions qui ont été effectuées sur la plateforme BocPay. Ainsi donc se termine cette démo. Je vous remercie pour le temps accordé et je renvoie donc là-bas à Priscilla pour continuer la présentation. Merci beaucoup, Christian. Donc, je sais que vous voulez savoir quels sont les frais du service BocPay. Donc, les frais du service BocPay sont juste 2% du montant total. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au fin de mois, toutes les entreprises qui se transcrivent peuvent utiliser la plateforme BocPay pour toute transaction jusqu'au hauteur de 5 millions de CFA. Et c'est pendant un mois. Ça veut dire que vous avez un mois pour utiliser les 5 millions de CFA sur notre plateforme sans frais. Donc, pour bénéficier de cette promotion, veuillez envoyer un e-mail à businessce.com pour souscrire à BocPay. C'est quoi dire encore ? C'est businessce.com B-U-S-I-N-E-S-S-C-E A-N-S-A-N-O-N-S-A-N-O dot com Envoyer un e-mail à nous, veuillez envoyer à BocPay.